C'est là, il faut qu'on continue à se mobiliser même si on n'est pas à l'ombre et là, il faut qu'on continue. Bon les jeunes, vous avez compris ce que vos profs vous ont dit, il faudrait vous mobiliser plus, ne pas aller en cours, faire grève, en plus vous pouvez faire grève, vous n'êtes pas encore salarié, donc vous ne perdez pas de salaire, parce que vous êtes étudiant, donc le but c'est de se mettre devant le lycée avec vos profs et de vous mettre en grève. Non, 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 non. Peut-être deux mots encore, ça fait un mois et demi qu'il y a une grève qui jure, qui ne touche pas du tout que l'éducation nationale, qui touche les transports, qui touchent dans l'éducation nationale, pas seulement les profs, mais aussi tous les personnels, parce que ce n'est pas que les profs à l'établissement scolaire, mais aussi les personnels d'éducation, d'entretien, d'administration, etc. C'est aussi des entreprises dans le secteur primaire, mais surtout c'est quelque chose qui n'est pas fini. C'est quelque chose qui n'est pas fini parce que la grève continue la semaine prochaine, peut-être encore la semaine suivante, on n'en sait rien, quand tu payes encore des appels à la grève la semaine prochaine. Et les raisons d'être en colère, elles sont toujours là. Et en particulier pour la jeunesse, puisque c'est à la jeunesse qu'on va demander aujourd'hui de faire la plupart des efforts. La réforme des retraites actuelle, ça veut dire travailler, pour avoir une retraite à taux plein, ça veut dire travailler jusqu'à 66 ans pour ceux qui sont nés après 1990. D'accord ? Donc c'est les plus jeunes qui sont les plus impactés. Chez les profs, on a des pertes de pensions qui vont de 300 à 800 à 100 euros par mois. Donc c'est du très sérieux. C'est pour ça qu'il va falloir continuer à se mobiliser la semaine prochaine, se donner des rendez-vous, se venir discuter, discuter de la mobilisation, discuter de ses suites, discuter de comment on va l'organiser. Et c'est des choses qui se construisent. C'est des choses qui se construisent. Donc on est encore là, on ne lâche rien et on se retrouve à ce qu'on projette. Bon, les jeunes, vous avez entendu vos profs, là. Donc c'est maintenant qu'il faut faire blève, parce que sinon vous allez pouvoir travailler jusqu'à 80 ans. Ça vous dit de bosser jusqu'à 80 ans ? Ils seront morts avant. Est-ce que ça vous dit de travailler jusqu'à 80 ans ? Eh bien, si vous ne luttez pas dès maintenant, c'est ce qui vous dit de ce que vous arrivez. Donc nous, les anciens, on est là pour vous et pour votre retraite plus tard. Donc quand vous êtes étudiants comme ça, le but c'est de se mettre en grève. Comme je l'expliquais, vous n'êtes encore pas salarié, vous ne perdez pas d'argent. Donc si les parents ne veulent pas vous garder à la maison, ce n'est pas grave, mais au moins vous vous préparez de fester devant le lycée.